Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une mise en forme d'un genévrier Itoigawa. Alors ce genévrier, je l'ai acheté à un particulier, et la première chose que j'ai faite, c'est un rempotage dans un substrat ranuleux. Il était dans du terreau. Ce que j'ai bien aimé dans cet arbre, c'est qu'au départ il y avait beaucoup de matière, je vous montre les images en ce moment. Bon désolé par contre pour le fond, c'était une toile noire, mais bon au moins ça permet de voir l'arbre avant. Donc au bout d'un an et demi, il a bien repris de son rempotage, il a bien poussé, il y avait des flèches un peu partout, et du coup il était prêt pour être travaillé, donc je l'ai ramené à la session du BCSA de Bordeaux, donc l'école de Sandro-Sénurie, du 29 au 31 mars. Donc ça m'a pris une bonne journée et demie pour le travailler entièrement. Le souci c'est que pendant cette école, on n'a pas forcément le droit de filmer, on peut prendre quelques photos, et du coup forcément je vous fais une vidéo après la mise en forme, mais je vais essayer de vous détailler tout ce qui a été fait au niveau technique, et puis sur le style qui a été conduit par rapport au projet initial. Donc déjà quand on analyse l'arbre, on voit clairement qu'il y a deux troncs, et du coup l'idée c'était de faire un double tronc. Avec le petit arbre à droite et le grand à gauche, ce qu'il faut bien savoir dans ce style, c'est quand il y a un double tronc, et ça je l'ai appris à l'école, on met toujours le petit arbre derrière le grand, comme si c'était le père et le fils, avec le père qui protège avec l'enfant derrière. Bon en même temps il n'y a que des spectateurs devant, je ne vois pas trop ce qui peut lui arriver. Voilà, donc du coup on met le petit derrière, et pas l'inverse, ce qui effectivement est un peu étrange, mais après quand on commence un projet, on définit la face avec deux traits qui suivent le plan d'observation. Donc le premier travail sur cet arbre, une fois qu'on a trouvé le projet, le style d'arbre, et puis la face, on nettoie l'arbre entièrement. Donc sur le genévrier, on procède au nettoyage de l'écorce. En fait, on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, il y a une petite couche sur l'écorce des genévriers qui se développe au fur et à mesure. C'est vraiment très 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 fin, c'est une petite pellicule qui recouvre et protège la veine vivante qui se trouve en dessous. Et nous ce qu'on aime bien dans un genévrier, c'est de voir justement ce contraste entre le bois mort blanc et puis la veine rouge. Du coup on utilise alors une petite brosse métallique du papier de verre, d'une ométrie 120 et 180. Ça permet d'éliminer au fur et à mesure cette petite couche superficielle. Alors moi ce que je fais aussi, c'est quand on voit vraiment la marque, si on voit une rainure sur l'écorce, on peut se permettre de la retirer avec un couteau délicatement. Ça permet d'enlever des fois des couches assez facilement. Alors ensuite il y a la partie de création du bois mort. Je me souviens quand Sandro avait vu l'arbre, il m'avait dit, comment tu le trouves ? Et moi c'est vrai que j'ai dit, il y a beaucoup de végétation et puis le bois, il paraît jeune. Il a fait, oui c'est totalement ça, il faut qu'on le fasse vieillir. Pour le faire vieillir, il n'y a pas 150 possibilités. Il faut retravailler le placement des branches, les faire descendre pour que l'arbre paraisse vieux et aussi travailler du bois mort. Parce que quand on voit dans la nature des vieux arbres, il y a du bois mort qui se crée par les intempéries, la mort d'une branche et en général ça se passe plutôt par le bas. Pour le projet, il y a eu pas mal de branches qui ont été coupées. On voit donc une première branche qui a été coupée ici, une deuxième ici plus basse. En plus la courbure, elle n'était pas du pneu naturel, ça faisait vraiment une grosse courbe un peu bizarre. Pareil sur le petit arbre, on voit deux branches ici qui ont été coupées. Elles n'ont pas encore été écorcées parce qu'elles ont été ligaturées donc j'ai donné quand même un mouvement pour faire un certain style. Du coup ces branches comme elles vont mourir, elles vont ensuite se solidifier dans la bonne position. On prend ensuite enlevé le fil et écorcer. D'autres branches coupées un peu plus haut. Il y a deux départs ici parallèles et avant ici il y avait une grosse branche en fait qui partait comme ça. Ce tube il a été coupé au profit des deux autres branches plus fines. Donc pour qu'on ait une connecité sur ces branches. Surtout que là on est très haut dans l'arbre et il y avait déjà quand même un gros tube qui n'avait rien à faire ici. Ensuite l'étape d'après c'était de faire des charries. Selon moi le plus dur c'est vraiment de savoir où on va pouvoir écorcer sans mettre en danger l'arbre. C'est à dire qu'il ne faut pas couper une veine qui alimente directement une branche. En général les veines partent de la base et remontent vers les branches. Il ne faut pas suivre le chemin sous l'aisselle des branches. Les branches qui sont ici de chaque côté et en fait on a écorcé sur le dessus. On peut voir tout le charrie qui a été fait ici sur le petit arbre. Et qui va rejoindre ensuite le charrie de ce côté là là où il y a une branche morte. Pareil ici c'est le plus haut on a un charrie qui part de la base qui vient rejoindre le premier jean. Et c'est pareil en haut etc. On commence par délimiter le contour du charrie avec une petite raie blanche et on vient dessiner le contour du charrie sur l'écorce. Et nous ensuite ça nous permet de commencer à délimiter. Moi ce que je fais c'est que je suis le contour de la craie avec mon couteau donc je mets dessus j'appuie et je viens en fait délimiter toute l'écorce tout autour et ensuite normalement si le travail a bien été fait il n'y a plus qu'à tirer la bande donc on fait ça au fur et à mesure. Si on voit que ça retient un peu on peut toujours continuer à couper au fur et à mesure et on vient enlever toute cette languette. Après ce qu'on peut faire c'est utiliser deux outils pour les bois alors c'est une petite gouge et puis là alors ça je ne sais pas comment ça s'appelle mais c'est vraiment super pratique. Ça enlève en fait des bandes d'écorce très fines donc on peut faire vraiment du travail de finition avec ça. On peut creuser plus profond ensuite avec la gouge et puis ensuite faire du travail de finition avec cet outil. Donc on va laisser sécher et puis après plus tard quand ce sera bien sec on mettra ensuite du liquide à gin pour protéger le bois et qu'il prenne cette couleur blanche qui va permettre de faire le contraste entre la veine et le bois mort. Une fois qu'on a fait la sélection des branches qu'on a nettoyé l'écorce et puis qu'on a fait les jeans et les charis on va nettoyer le feuillage. Donc ça c'est une partie assez longue je vous avais fait une petite vidéo en gros on va éliminer tout ce qui ne va pas être ligaturé donc on enlève tout ce qui est mort tout ce qui est faible on vient vraiment nettoyer tout le long de la branche. Pour simplifier ce qu'il faut c'est qu'on est vraiment sur une ramification une branche et un pompon de feuillage on simplifie le feuillage. Donc à l'arrivée on n'a plus que des branches des branches simples à ligaturer et au bout on a un pompon de feuillage. Tout ce qu'il y a à l'arrière on supprime. Ça va permettre de simplifier la ligature parce qu'on a moins de choses à ligaturer. Ça va permettre aussi d'aérer et de faire rentrer la lumière et le soleil sur les branches. Toutes les parties où c'est vide normalement ça va se remplir et ça va bourgeonner en arrière. Voilà. Une fois qu'on a éclairci tout le feuillage on passe à la ligature. Donc ça c'est notre partie préférée. Ça là-dessus je vous invite à regarder ma vidéo sur la ligature. On ligature entièrement l'arbre au cuivre. On fait bien attention de bien regarder le diamètre de ligaturer deux à deux et le truc c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. On va ligaturer aussi même les toutes petites branches avec du fil de 1 mm et on va jusqu'au bout des feuillages. Il faut absolument que vous ayez à la branche le paquet de feuillage et il faut que le fil aille jusqu'en dessous du paquet de feuillage et qu'on puisse le faire remonter. Moi ce que je fais souvent c'est que j'ai le paquet de feuillage et puis j'ai un bout de fil qui dépasse légèrement et ça me permet ensuite d'ajuster la hauteur du feuillage. Parce qu'à l'arrivée il faut vraiment que le feuillage soit plat et qu'on puisse réaliser des feuillages facilement. Alors vous avez dû remarquer aussi que le pot était légèrement incliné vers l'avant. Dans cette position les deux arbres se dirigent vraiment vers l'avant. On a vraiment la tête ici à l'avant et puis même le petit arbre se dirige sur le côté mais il va quand même vers l'avant. Donc ça c'est ce qu'on cherchait à avoir. Donc une fois que la ligature est terminée on vient mettre en place les branches. Donc là la majorité des branches ont été descendues. Ce que j'ai cherché à avoir c'est d'avoir des départs droits parallèles au sol et qui descendent. Et puis en fait ça descend au fur et à mesure. Il faut absolument ensuite qu'on ait des plateaux et quand on peut on se sert des petites branches plus jeunes pour essayer de recouvrir du plateau. Donc ça je vous montre sur des plans de haut. On voit bien en fait qu'on a un plateau ici principal et on en a en fait un deuxième avec cette petite branche qui va venir recouvrir. Et ça, ça va donner du volume avec le temps. C'est-à-dire que ça va se densifier et le fait qu'il y ait deux étages l'un sur l'autre ça va permettre d'avoir du volume. Donc ça on essaie de le faire un peu partout. On voyait qu'il y a plusieurs niveaux. Quand on a deux branches au même niveau on essaie de les décaler pour avoir deux plateaux. Ça donne vraiment du volume et de la profondeur à l'arbre. Donc voilà on essaie de faire plusieurs plateaux espacés. On essaie de regrouper le maximum de branches ensemble pour faire un plateau bien dense et on essaie aussi de les séparer dans l'espace. Aussi bien vu de haut il faut que ce soit vraiment des plateaux espacés en étoiles mais il faut aussi que ce soit décalé en hauteur. Sur cet arbre il y a eu beaucoup de feuillage qui a été retiré donc on est parti quand même du principe que cet arbre était vraiment en très bonne santé. Je ne connais pas exactement le pourcentage de feuillage qu'on peut enlever sur un jeune évrier. Je ne préfère pas donner la valeur parce que je ne la connais pas exactement et puis ça dépend de l'arbre ça dépend de sa culture. Le fait qu'il ait été mis en forme et que les plateaux sont bien aérés bien espacés ça va vraiment permettre de faire repousser l'arbre en arrière et de densifier tous les plateaux. Évidemment après une mise en forme comme ça on y va à fond sur la culture. On peut utiliser des petits paniers en plastique où on met de l'engrais organique qui va se déliter et faire une diffusion lente des nutriments. A chaque arrosage sur les jeunes évriers on y va à fond on met une grosse quantité d'eau. Moi le jeune évrier je cultive mi-ombre comme ça je suis sûr que l'eau que j'apporte va rester longtemps. Le problème du plein soleil avec le jeune évrier c'est qu'il va demander beaucoup d'eau et je ne suis pas disponible pour cet arbre je vais le laisser tranquille au moins un an et demi en espérant qu'il va tenir le choc qu'il va repousser se densifier il ne faudra pas que j'oublie d'enlever la ligature dans 6 mois maximum je vais devoir l'enlever je vais bien vérifier que ça ne marque pas je ne veux surtout pas l'abîmer il n'y a pas eu de pliage important sur cet arbre il y a quand même eu des courbures importantes qui ont été faites sur les débuts des branches c'est vraiment là-dessus qu'il faut vérifier quand l'arbre va pousser la branche va vraiment gonfler il ne faut pas que la ligature rentre dans l'écorce je vous ferai un suivi sur cet arbre s'il est mort je vous le dirai sinon on continuera à le suivre les prochaines étapes ce sera donc déligaturage la taille d'éclaircissement donc la taille la taille du feuillage on va essayer de déclaircir parce que normalement ça va pousser se densifier donc il va falloir refaire du tri là-dedans retravailler les bois morts donc là pour l'instant ils sont assez bruts mais il va falloir les affiner essayer de faire des formes intéressantes mettre du liquide à gin éventuellement et puis après le prochain travail mais vraiment on peut attendre 2-3 ans ce sera le rempotage dans la bonne position et puis là on pourra choisir un pot intéressant et pour le pot je vais penser un pot assez féminin donc circulaire ou ovale avec le petit arbre devant il a quand même une largeur assez importante ça pourrait être intéressant d'avoir un pot ovale mais dans tous les cas quelque chose de circulaire éventuellement avec des petits pieds ça peut être sympathique voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je vous ai présenté la mise en forme que j'ai faite sur cet arbre j'ai vraiment aimé cet atelier de mise en forme ça a été un gros travail et je suis content parce que ça se rapproche vraiment du projet que je voulais faire initialement donc maintenant il n'y a plus qu'à suivre avec une bonne clinture et je ne vous montrerai pas de vous montrer en vidéo son évolution en tout cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501